Musique Bonjour, premièrement, je suis vraiment flatté qu'on m'a invité, puis d'avoir la chance de parler aux gens de la ville où j'ai grandi, et quand je dis « grandi », c'est dans tous les sens du mot. Puis, hier, j'étais en route pour venir à Sainte-Marie, puis j'étais seule dans mon auto, puis je réfléchissais, puis je me disais à quel moment j'ai commencé à penser que le design était une carrière possible pour moi. Puis, j'ai réalisé que finalement, j'étais né designeurs, j'ai toujours été créatif, puis ça, c'est sûrement dû au fait de la famille où je suis né. Je suis né probablement dans la bonne ville, dans la bonne famille, parce que chez nous, le côté créatif était très, très important. On devait… je pense que ce n'est pas une règle, mais c'est une valeur familiale où c'est le fait d'être différent ou de faire les choses différemment des autres, ou se forcer à être créatif. Donc, ça a été omniprésent. Puis, justement, il y a un fait qui me faisait rire parce que je me rappelle, quand j'étais adolescent, j'étais allée à New York, puis ça a été quand même comme une révélation. Je suis arrivé là-bas, c'était juste à la période des fêtes. Et toute la 5e avenue était pleine de lumières de Noël, mais blanches. Puis, j'avais 15 ans. À l'époque, à Sainte-Marie, les lumières de Noël, c'était multicolore où les plus audacieux, c'était monochrome, tout rouge ou tout vert. Donc, quand je suis revenu à Sainte-Marie, j'ai dit à ma mère, « Ah, je veux mettre des lumières blanches. Ça serait tellement beau, j'ai vu ça à New York. » Ma mère a dit, « Ah oui, pas de problème, fais ça. » Donc, là, je me suis mis à chercher des lumières blanches, puis ça n'existait pas. J'ai fait toutes les quincailleries à Québec, à Sainte-Marie, partout. Impossible. Donc, pendant deux soirées, j'ai décapé des ampoules pour avoir des lumières blanches. Donc, ça vous montre un peu dans quel esprit j'étais. Donc, j'étais assez persévérant, puis j'étais assez convaincue de mes goûts. D'ailleurs, mes premiers clients, ça a été ma soeur et mon beau-frère, qui étaient artisans à l'époque. Puis, on a fait des choses incroyables, dans le sens, avec des budgets minimes, pour réussir à faire des trucs assez intéressants dans des expositions. Ça fait que ça m'a quand même donné beaucoup de confiance, puis j'ai toujours senti que j'étais appuyée. Donc, maintenant, je ne fais plus que décaper des ampoules, je fais autre chose. Ça fait que je vais vous parler un peu de mon métier de designer et de différents projets. Premièrement, designer graphique, le titre de ma conférence, ça a un double sens, parce que maintenant, le design est beaucoup moins cloisonné. À l'époque, un designer, bien, ça faisait des logos, des affiches, des rapports, annuels, des brochures. Mais maintenant, le marché fait qu'il y a de la place, il y a de l'ouverture, il y a certains projets qui se retrouvent entre deux chaises un peu. Puis, ces projets-là, je pense qu'on peut avoir la chance d'intervenir, puis se faire plaisir finalement, aller selon nos propres forces et nos propres intérêts. Puis, dans les projets que je vais vous présenter, vous allez voir, c'est des projets difficilement classables, qu'on peut difficilement les cataloguer dans un secteur précis. Puis, par rapport à ça, je ne sais pas ce que j'avais d'autre à vous dire. Ah oui, et sans frontières, c'est que maintenant, un designer, bien, ça travaille… Ses clients, ce n'est pas… Par exemple, un designer qui travaille à Sainte-Marie, oui, son client est à Sainte-Marie. Mais maintenant, nos clients, c'est la visibilité mondiale avec Internet et tout. Puis moi, je reçois beaucoup plus de CV de l'international que des gens de Montréal. Maintenant, vraiment, le design est éclaté, puis partout sur la planète. Puis quelqu'un qui veut saisir cette opportunité-là, bien, c'est concret, ça existe. Donc, je vais vous présenter quelques projets que j'ai faits. Ce qui est bien aussi dans mon métier, c'est que ça fait plus de 25 ans que je fais ça, puis je me rends compte que j'ai encore des surprises. Exemple, Post-Canada, c'est « Je n'avais jamais fait de thème de ma vie. » Puis un jour, quelqu'un t'appelle qui t'offre « Est-ce que tu aimerais faire des thèmes? » Bien, oui, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai maintenant, bien, c'est le genre de projet qui peut se présenter. Et même si je n'en ai jamais fait, ils vont me faire confiance parce que j'ai quand même du bagage. Donc, Post-Canada, ce qui est génial aussi, c'est que tu as beau vouloir faire des thèmes, il faut qu'ils pensent à toi, il faut qu'ils te connaissent, donc il faut que tu aies une certaine réputation. Mais en même temps, c'est un employeur unique. Il n'y a pas d'autres clients. Il y en a juste un qui peut t'engager dans le pays en entier, c'est Post-Canada. Puis en même temps, il y a une certaine protection, ce qui est bien. Quand on travaille avec Post-Canada, bien, ils travaillent uniquement avec des designers canadiens. Puis nous, si on travaille avec des illustrateurs, bien, on va choisir des illustrateurs canadiens aussi. Donc ça, c'est une série qu'on a faite pour Post-Canada avec les signes du Zodiac. C'est une série qui est échelonnée sur trois années. Actuellement, il y a les deux premières séries qui ont sorti. Et en 2013, vous allez avoir les quatre derniers. D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ça, le signe vierge, qui est mon signe astrologique. Si vous pouvez lire sur l'oblitération, c'est écrit « Sainte-Marie-de-Beauce ». Quand on crée un thème, il y a toujours une association qui est faite pour le jour de lancement du thème. Donc, Post-Canada établit un lien. Donc, si c'était un thème sur les vignobles, bien, probablement que le lancement se ferait plus en Ontario, parce qu'il y a des vignobles en Ontario. Donc, pour Sainte-Marie, j'espérais secrètement, vu la Vierge, je me disais « Sainte-Marie, il y a des bonnes chances ». Donc, quand j'ai reçu les noms qui devaient apparaître sur l'oblitération, c'était « Sainte-Marie-de-Beauce ». Donc, là, j'ai envoyé un courriel en disant « Ah, bien, oui, pas de problème, je vais faire les oblitérations ». Mais j'espérais secrètement que ça tombe sur Sainte-Marie-de-Beauce parce que je suis signe vierge et je suis originaire de Sainte-Marie-de-Beauce. Donc, ils m'ont retourné un courriel en disant « Pas de problème, c'est Sainte-Marie-de-Beauce ». Ici, un petit détail, c'est l'enveloppe « Les plis premiers jours » qu'ils appellent. Donc, normalement, c'est une déclinaison du timbre. En général, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent une partie du timbre. Mais nous, l'idée qu'on avait eue, c'est de créer une connexion entre toutes les enveloppes pour recréer l'ensemble du cercle et motiver les collectionneurs à collectionner l'ensemble. Et en même temps, quand je parle de timbre, on ne peut pas se douter ce qu'il y a derrière un timbre. Parce que là, on a travaillé vraiment avec des astrologues. Il y a toute une équipe derrière ça et il n'y a rien qui est laissé au hasard sur un timbre. Il n'y a rien de gratuit. Tu ne peux pas mettre « bleu » parce que tu trouves que c'est plus beau. Le bleu doit être justifié. Pourquoi c'est bleu ? C'est vraiment un travail de moine, mais c'est vraiment une expérience super enrichissante. Quand je parlais tantôt de surprises, ça, c'est une autre surprise. L'an dernier, on nous a demandé si on avait fait des catalogues d'expositions. La réponse est non. Puis, finalement, on nous a invités à faire le catalogue pour Jean-Paul Gauthier, l'exposition qu'il y a eu à Montréal et qui parcourt le monde maintenant. Donc, c'est vraiment un projet d'envergure. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Gauthier et on devait concevoir le livre. Ça fait que c'est sûr qu'on a présenté trois ou quatre options. Et une des options était inspirée du fameux chandail rayé avec lequel Gauthier a fait sa marque de commerce. Donc, c'est le livre. Vous l'avez peut-être vu. Il était ici à l'accueil. Donc, le livre a été inspiré, la couverture a été inspirée du fameux chandail. Et il y avait un jeu graphique. Quand on sort le livre, il y a des images qu'on peut voir à travers les différentes images, dont la photo de Jean-Paul Gauthier. Donc, ça, c'est un projet vraiment le fun. Puis, suite à ça, on a eu d'autres mandats. Quand je parle de surprises aussi, c'est que le design évolue beaucoup, beaucoup. Avant, quand on pensait au design, on pensait à des restaurants, des hôtels, boutiques, des trucs très pointus. Alors que maintenant, c'est plus vrai. Puis, je pense que c'est plus vrai pour l'avenir aussi. C'est que le design s'infiltre partout et devient indispensable. Donc, les gens le voient aussi. C'est une dépense, mais c'est vraiment un investissement parce que ça rapporte à long terme. Exemple, ça ici, c'est un agent immobilier. Un agent immobilier associé au design, c'est un peu étrange à première vue, mais ça a donné des résultats vraiment intéressants. Puis, suite à ce qu'on a fait, il faut dire que cette dame-là est une des meilleures vendeuses au Canada. Et les maisons les moins chères qu'avant, je pense que c'est 2,5 millions. Donc, ça vous donne un profil. Mais suite à ça, ça a quand même bouleversé un peu le marché des agents immobiliers à Montréal. Donc, les gens, en réaction à ça, n'ont pas le choix d'investir. Ça fait que c'est toujours l'avantage. Puis, je trouve que ça nous ouvre des portes à nous, designeurs aussi. Simplicime, c'est une fille. D'ailleurs, ses origines sont de Sainte-Marie-de-Beau, alors que c'est un hasard. On ne se connaissait pas du tout. C'est Mireille Fauché, son nom. Puis, ils sont venus nous voir. Elle, sa spécialité, c'est des implants. Donc, ce n'est pas évident non plus. Design, implant, l'association est un peu étrange. Mais on a fait des trucs vraiment exceptionnels pour elle. Puis, l'ouverture est vraiment là. Puis, on continue à travailler avec eux sur une base régulière. Ça ici, je me suis amusé à mettre ça parce qu'on a beaucoup de clients dans le meuble. À la base, on avait travaillé beaucoup pour Baronet à Sainte-Marie. Puis, c'est devenu vraiment une spécialité. Maintenant, on a vraiment plusieurs clients dans le meuble. Puis, à force de faire des photos de meuble, parce que quand on fait des photos pour les catalogues, la technique, en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on loue soit une maison ou des lieux publics. On enlève tous les meubles qui sont là. On arrive avec des camions. On s'installe. Puis, on recrée des ambiances. Sauf que c'est beaucoup de travail. Ça coûte super cher. Puis, dans une journée, tu ne fais pas 50 photos parce que c'est très exigeant. Donc, moi, j'ai développé une petite technique. Ça, c'est pour Maison Corbin. On fait les photos en magasin. Donc, c'est vraiment fait dans le magasin. Et quand je voyage, j'ai toujours ma caméra avec moi. Puis, je photographie des fonds que je trouve intéressants. Puis, on vient les intégrer au Photoshop. Ça, c'est une photo que j'avais faite. C'est une galerie à Paris, la Galerie Anatome. Ça, c'est un autre exemple. C'est la photo de Maison Corbeil. Puis, ça, c'est une maison dans les cantons de l'Est qu'on est mis intégrés avec l'ordinateur. C'est aussi dans le magasin. Donc, c'est un peu un secret en même temps, mais je vous le dis aujourd'hui. Ça, ici, c'est pour les Ballets Jazz de Montréal. Donc, Excel pour les 40 ans. On avait recréé aussi avec les danseurs le chiffre 40. Donc, Excel pour l'ampleur de ce qu'ils ont fait dans leur carrière aussi. Puis, ça nous a amenés aussi à travailler avec le 3D, que j'aime beaucoup. À la base, c'était mes premiers amours, c'est le 3D. Puis, plus ça va, plus on nous demande de travailler dans l'espace. Donc, ce stand-là a été fait. Il est présentement à la Place des Arts à Montréal. C'est ici que je vous l'ai montré. Parce que quand on pense identité, logo, on pense toujours à une espèce de petit logo de la typo en dessous. C'est le collège Gérald-Godin. C'est un cégep dans la région de Montréal. Donc, on nous a demandé de revoir leur identité. Ça fait que je suis allé visiter les lieux. On a fait des photos. Donc, une partie hyper classique. Puis, l'annexe qui est super moderne à côté. Puis, on retrouve au centre une espèce de monastère. C'est assez intéressant au niveau de l'architecture. Et partout dans la bâtisse, on retrouve toujours ces arches-là. Donc, suite à ça, ça nous a inspiré de créer carrément une typographie qui est inspirée des formes des fenêtres. Donc, c'est une autre façon de faire une identité. Ça devient une fonte qui leur appartient à eux, qui est unique et qui sort un peu des normes de logo traditionnels. Quand je parlais de trois dimensions, ça aussi, c'était une belle surprise. C'est un client dans le meuble aussi, Domison, qui, pour une première fois, à quatre années consécutives, nous a demandé de créer quelque chose pour la période de l'hiver. Donc, pas nécessairement Noël, mais qu'on installait en décembre et qui restait là jusqu'au mois de mars. C'était en vitrine sur la rue Saint-Laurent. Donc, ils nous demandaient, ils nous donnaient carrément une carte blanche. Tu fais ce que tu veux, mais je veux quelque chose qui va attirer l'attention et que les gens vont remarquer. Donc, la première année, ce qu'on a fait, c'était l'arbre de glace. C'était des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau de verre, de l'eau québécoise, qui étaient suspendues au plafond. Il y avait 350 bouteilles. Puis, à l'intérieur des bouteilles, on avait inséré des logos qui flottaient. Ça fait que ça, ça a fait le tour des blogs. Ça a eu quand même pas mal de succès. Ce qui est génial dans ces installations-là, c'est qu'en général, j'ai eu l'idée, je me présente là avec du matériel. Puis, avant de commencer, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Donc, c'est vraiment de l'expérimentation. Il faut dire qu'il y avait une belle complicité avec le client. J'avais comme sa confiance. Donc, dans ce cas-ci, j'ai créé comme une tempête de carton. C'était des cartons que j'ai assemblés avec des vis. Ça m'a pris comme, je ne sais pas, 15 heures facilement. Puis, ça se promenait un peu partout à l'intérieur du magasin. Tantôt, je trouvais ça drôle parce qu'il y avait les chaussettes dans l'autre projet. Moi aussi, j'ai flashé avec les chaussettes. Ça, c'était super drôle parce que j'ai fait… Quand j'ai eu l'idée, j'avais calculé que ça me prendrait à peu près 250 paires de chaussettes. Donc, j'ai fait le tour des Wal-Mart avec mes trois offices. Puis, on était aux caisses avec des montagnes de chaussettes. Puis, on a tout acheté ce qu'on a trouvé. Puis, j'ai créé ça. Puis, l'idée, c'était une installation, mais qu'on recicelait après. Après, on démontait tout ça. Puis, on a tout donné à des œuvres de charité pour les sans-abri à Montréal. Donc, si vous venez à Montréal, vous voyez des sans-abri. Il y a des bonnes chances qu'ils portent ce genre de chaussettes-là. Donc, c'était tout assemblé avec des épingles. Puis, c'était suspendu comme ça dans la vitrine. Cette année, c'était des MOP. Donc, j'avais le magazine Toronto, le magazine Montréal. Donc, j'ai décidé de travailler avec 100 MOP pour Montréal, 100 MOP pour Toronto, mais de faire deux trucs complètement différents. À Montréal, c'était suspendu du plafond. J'avais trouvé le point d'équilibre. On perçait un trou, puis on les enfilait sur un fil. Puis, c'était suspendu comme ça en vitrine. Et ça, c'est à Toronto. C'était au sol. Comme ça. C'est ce que ça donnait. Ça, c'était drôle parce que durant l'été, il avait fait un événement qui s'appelait « Pâté chinois ». Puis, il m'a demandé de faire quelque chose. Donc, j'ai fait une grosse boulette de steak haché, une grosse patate, puis un gros maïs. Ça, je le mets parce que vous en avez peut-être bu. C'est la vie. Puis, je trouvais ça intéressant parce que quand on est approché pour faire ce mandat-là, c'est sûr qu'on travaille maintenant avec des ordinateurs. Tout le monde travaille comme ça. Puis, on avait peut-être fait 25 propositions différentes. Puis, je me suis dit que ce serait le fun de laisser l'ordinateur de côté et en faire une à la main. Donc, c'est moi qui l'ai écrit de ma main. Puis, on l'a laissé dans la présentation et c'est ce qui a été retenu. Ça, c'est drôle parce que c'est des conférences d'ailleurs à Denver, au Colorado. Puis, on m'avait invité pour aller faire une conférence là-bas. Moi, d'ailleurs, quand Mme Boissonneau faisait sa conférence, je me disais effectivement parce que moi, on me demande beaucoup plus de faire des conférences en anglais. Puis, à la base, je ne suis vraiment pas à l'aise avec l'anglais. Donc, je me dis effectivement, les jeunes encouragent de l'apprendre parce que c'est vraiment traumatisant quand tu es adulte de ne pas bien contrôler une langue. Donc, eux, leur principe à Denver, c'est qu'ils demandent à des artistes, à des designers de créer un skateboard. Puis, au musée, là-bas, à Denver, ils font une vente à l'encan. Puis, avec cet argent-là, ils font venir des conférenciers comme moi. Puis, ils payent notre billet d'avion, nos dépenses et tout. Donc, depuis que je suis allé, à chaque année, je participe. Puis, je fais des skateboards pour la cause. Donc, la première que j'ai fait, c'était ça. Bien, l'idée, c'était de faire aussi un clin d'œil au Québec. Puis, en même temps, c'est quelque chose qu'on a sur le pied, un peu comme un skateboard. Et l'année passée, j'avais une idée plus farfelue. C'était le skateboard d'un fakir. Ça, c'est une exposition qui est en cours à Montréal, qui est Publicité sauvage. Donc, on nous a demandé de faire une affiche. Mais moi, je trouvais ça intéressant d'en créer une deuxième. Parce que Publicité sauvage, c'est des murales. Donc, qui se répondaient les deux affiches. Donc, le chien, la borne-fontaine, ça reste un symbole. Ouf, le temps file. Le musée à Montréal. Pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller. Parce qu'il nous avait demandé de… Simplement, le mandat était simple. On fait des travaux. On voudrait masquer les travaux, puis dire aux gens, on s'excuse de ce que ça peut causer. Donc, nous, on a proposé un système qui était basé sur les bruits qu'on retrouve sur des chantiers, dont des cling-cling, bang-bang et tout. Et sur les œuvres, la collection permanente qu'on est allé puiser. Puis, on a intégré dans les œuvres des éléments de construction. Comme ça. Puis, ça a eu tellement de succès que la nuit, les gens allaient voler. Donc, c'est ça. Donc, si je comprends bien, il me reste neuf secondes, c'est ça? Bon. Bien, je suis désolée. J'avais full d'affaires à vous montrer, mais j'avais de la misère à être… Je voulais parler de tout. En tout cas, encore, merci. Puis, c'était un plaisir d'être là aujourd'hui. Applaudissements